Durant trois jours, cette petite église du centre de Madrid va être le théâtre d'un étrange ballet. Muni d'un géoradar, des scientifiques vont scruter le sous-sol de l'édifice. But de la manœuvre, découvrir où a été enterré Miguel de Cervantes, et ce, sans avoir à effectuer la moindre fouille. Il est le père de la littérature moderne, du roman moderne. « Nous disposons de la technologie pour retrouver ses restes, pour le sortir d'une tombe anonyme et lui donner une plaque commémorative. » L'auteur de Don Quichotte fut d'abord soldat. Fait prisonnier par les Turcs, c'est l'ordre religieux des Trinitaires auquel appartenait sa fille, qui a aidé à payer sa rançon. Ses nombreuses blessures devraient permettre d'authentifier ses restes. Son roman connaîtra un certain succès sans lui permettre d'accéder à la notoriété de son vivant. Cervantes meurt le 22 avril 1616 dans le plus grand dénuement. En 2016, toute l'Espagne commémorera le 400e anniversaire de sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada